La mairie a piloté un petit peu le dispositif, mais en faisant appel à plusieurs acteurs. Tout d'abord les associations présentes sur la commune, comme Emmaüs, comme les restaurants du cœur. Des bénévoles, un réseau de bénévoles qui ne faisaient pas partie d'associations, mais qui sont venus spontanément pour aider à cet accueil. Et puis la sous-préfecture, la préfecture bien sûr, et également les bailleurs sociaux, et notamment Corrèze Habitat, qui a mis à disposition des logements. Tout ça piloté conjointement par la commune, mais aussi par l'association en charge de cet accueil, qui est l'association Le Roch en Corrèze. Ce qui est important, c'est déjà l'accueil des migrants, c'est-à-dire mettre en place un accueil de qualité, avertir la population de ce qui va se passer. Il faut faire de cela, de cet accueil, quelque chose de naturel. Il ne faut pas en faire une question politique, éviter tout ça, et donc faire quelque chose de simplement une question humaine. Et là, on a toutes les chances de réussir. Ce qui a été aussi une des clés de réussite pour la ville de Mémac, c'est que dès le départ, nous avons voulu avoir un nombre restreint de migrants sur la commune, de manière à être sûr et à nous inscrire dans l'accueil à long terme. C'est-à-dire qu'on a une vingtaine de personnes, avec les logements d'urgence, ça fait une trentaine de personnes. Pour une ville de 2500 habitants, ça ne pose aucun problème. Ils sont fondus dans la population, on va dire. Et il faut vraiment avoir, dès le départ, en tête, que c'est un accueil qui va s'inscrire sur plusieurs années. Donc, rester sur un nombre raisonnable, absorbable par les associations et les bénévoles. Puisque les bénévoles s'occupent aussi des ateliers d'apprentissage de langue. Et si je voulais quantifier le nombre d'heures qu'ils donnent chacun dans leur parti pour les migrants, que ce soit pour l'apprentissage de la langue, mais aussi pour toutes les démarches administratives, sanitaires, etc. C'est l'équivalent de plusieurs temps pleins. Donc, il faut vraiment la clé de voûte de la réussite de ce système. Bon, bien sûr, il y a la mairie, le CCAS, etc. Mais c'est vraiment les associations. Il faut savoir prendre soin, accompagner ces associations. Plusieurs points de vigilance. Mais il y en a deux écueils que j'ai souhaité éviter dès le départ. C'est aussi la question de la population par rapport aux coûts engendrés par cet accueil. Alors, bon, il faut savoir informer les gens de dire que ça ne coûte rien. Ça coûte à l'État, mais pas à la commune. Ça ne pèse pas sur le budget de la commune. Et puis, dans le cadre d'un CAO, il est vrai que ces personnes n'ayant aucune ressource, eh bien, il faut que le CCAS puisse, ou les associations, en complément des associations, les nourrir, les vêtir, assurer les soins, etc. Donc ça, ça a un petit coût, mais qu'on peut aisément juguler en faisant une comptabilité un petit peu à part, c'est-à-dire un appel aux dons, c'est ce que j'ai fait sur la commune, et donc avec des dons dédiés à l'accueil des migrants. Et là, ça ne pose comme ça plus de problème de coût. Sous-titrage ST' 501